Moi je m'appelle Romain Villiguerre, j'ai 19 ans, je viens de Genève, j'ai fait ma maturité là-bas. Du coup je suis arrivé ici à Ceruleum en classe préparatoire cette année et de base en fait je suis venu ici parce que je voulais entrer directement à l'ESBDI ou à la EDE à Genève mais il manquait cruellement de base dans à peu près tous les domaines que ce soit les logiciels, les dessins anatomiques, les dessins d'observation, tous ces domaines-là et du coup je suis venu ici pour ça, pour combler un peu toutes ces lacunes. Au début, quand je me suis intéressé, je ne connaissais vraiment pas Ceruleum ou comme ça et j'ai commencé à lire des avis puisqu'il y a d'autres écoles aussi qui proposent une classe préparatoire mais Ceruleum c'est celle qui avait le 5 étoiles, c'est celle qu'on recommandait le plus souvent. Quand je me suis intéressé aux travaux que les écoles faisaient, c'est là que je me suis rendu compte que Ceruleum c'était l'école qui me correspondait un peu plus en termes d'identité. Je me suis dit que c'était parfait d'aller là-dedans. Donc c'était un peu des retours que j'ai vu sur internet qui m'ont convaincu de venir ici. Et on a même plusieurs qui m'aident beaucoup, mais je commencerai par le dessin d'expression et d'observation. C'est un dessin, enfin c'est un cours où on fait soit du dessin d'observation, soit des... C'est toujours un mélange du dessin d'observation plus un côté expression où on doit rajouter un élément graphique comme ça, où on apporte notre touche et j'aime bien parce que ça mixe un peu de la technique puisqu'il faut faire du dessin d'observation. Mais aussi on a une grande part de liberté où on peut faire ce qu'on veut, on ajoute les éléments qu'on préfère. C'est vraiment on peut incorporer notre univers à notre dessin un peu plus technique. Du coup il y en a un autre, enfin il y en a deux autres, c'est graphisme et typographie. Ceux-là ils sont pas forcément marrants à faire, c'est pas là où je m'amuse on va dire. Mais ils apportent des connaissances donc on a besoin dans ce domaine à apprendre tous les logiciels, que ce soit InDesign, Illustrator, Photoshop, c'est des bases qu'on doit avoir et que j'avais pas forcément. C'est pour ça que je suis venu d'ailleurs dans cette école. Et vraiment là j'ai acquis le niveau que j'espérais avoir alors qu'il me reste encore tout un semestre. Et c'est pas forcément un cours qu'on va dire que j'apprécie mais c'est un cours que j'ai en besoin. Et ce que j'apprécie c'est de voir l'évolution et que maintenant j'ai vraiment les compétences qu'il me faut. Alors moi ce qui me plaît vraiment c'est l'illustration. Mon but ultime c'est d'être concept artiste, c'est vraiment ce que j'aimerais faire. Je sais pas encore comment je vais atteindre ça mais être indépendant c'est aussi quelque chose qui me plairait beaucoup. Etre en freelance, avoir mes commandes c'est ce que j'aimerais. Mais concept artiste c'est vraiment designer tout un univers parce qu'il n'y a pas forcément que des personnages dans un concept artiste. Il y a que ce soit les décors, l'univers tout entier. Et vraiment ce qui m'intéresse c'est de pouvoir créer quelque chose, le développer et après le laisser aux gens et faire ce qu'ils en ont besoin ou ce qu'ils veulent avec. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !